Au début, c'était un peu compliqué parce qu'on ne connaissait pas la maladie. Puis une fois qu'on avançait, on voyait qu'elle faisait partie de notre vie. Et grâce à ce traitement, les filles peuvent vivre normalement. Je suis la maman de quatre filles, dont deux qui ont la maladie de Gaucher. Bonjour, je m'appelle Celia, j'ai 18 ans et j'ai la maladie de Gaucher. C'est une maladie génétique et rare. Elle a été diagnostiquée parce qu'elle avait la rate qui était gonflée. Donc on se disait que c'était peut-être ses attestats. On a fait un test et avec ce test-là, on nous a dit que c'était la maladie de Gaucher. C'est une maladie de surcharge au niveau lysosomial. Donc c'est une maladie métabolique d'origine génétique qui est liée à un déficit d'un enzyme. À cause de ça, elle accumule certaines substances dans certaines cellules de son corps. Et donc ça va donner à ce qu'on appelle en médecine une hépatose pleine omégalie, un gros foie, une grosse rate, un retard de croissance, des troubles osseux. Et c'est une maladie que l'on peut traiter avec une injection intraveineuse toutes les deux semaines. Et grâce à ça, on va remplacer l'enzyme qui est déficient chez elle. Elle n'est pas guérie définitivement, mais la maladie est complètement contrôlée par ce traitement. Donc au début des perfusions, ça se faisait à Bruxelles parce que le diagnostic avait été fait à Saluc. C'était quand même assez difficile de faire le chemin, aller-retour jusqu'à Saluc. Et puis après, on a connu le docteur de la clinique ici à Liège qui nous a aidé à pouvoir le faire ici à Liège. Je suis à traitement à l'hôpital une fois tous les 15 jours. Et grâce à ce traitement-là, je n'ai pas de symptômes. Pour moi, c'est comme si je n'avais pas cette maladie-là car elle ne me fait pas de douleur. Je n'en parle pas de ma maladie à mes professeurs, juste à une amie. C'est parce que c'est ma meilleure amie, donc je lui dis tout. Et ma famille aussi le sait. Je vois qu'elle évolue bien avec ce traitement et c'est ça qui me donne cette force, en fait, de me battre avec elle. Je vois bien mon avenir car pour moi, c'est comme si je n'avais pas cette maladie-là. Parce que je l'avais avec depuis que je suis toute petite. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui viendrait à être diagnostiqué de cette maladie ? Que c'est une maladie assez positive parce qu'il y a un traitement. Elle n'a pas un grand impact, en fait. Malgré qu'on est dans les hôpitaux, il faut prendre ça comme quelque chose de positif. Parce que l'avenir est prometteur. Sous-titrage Société Radio-Canada